L'horreur, l'horreur de nouveau vient de s'abattre sur la France. A Nice, cette nuit, un camion a foncé sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet avec l'intention de tuer, d'écraser et de massacrer. Nos pensées vont encore une fois aux familles de ces victimes, à ceux qui sont aujourd'hui durement touchés, plongés dans un immense chagrin, mais aussi à l'ensemble des habitants de la ville de Nice qui sont ce soir profondément traumatisés et plongés dans l'inquiétude. Les professionnels de santé sont revenus spontanément à l'hôpital pour s'engager, soigner, accompagner, et c'est tout à l'honneur du service public français. Le plan blanc a été mis en œuvre immédiatement. Cela veut dire que les victimes ont été orientées vers les hôpitaux, les hôpitaux qui étaient en mesure de les accueillir. Ce plan a bien fonctionné puisque les personnes ont pu être accueillies dans des hôpitaux où il y avait la capacité de les prendre en charge, principalement au CHU et pour les enfants dans un autre hôpital. Cette nuit, on évoquait plus d'une dizaine d'enfants qui étaient concernés sur les plus de 80 victimes, sans compter celles qui sont profondément touchées et qui aujourd'hui luttent pour la vie dans nos hôpitaux. Je veux présenter toutes mes condoléances à toutes ces familles qui sont dans la souffrance et que je ne cesse d'accompagner comme je l'ai fait toute la nuit. Se pose la question de la présence de ce camion dans une zone qui est censée être sécurisée. Est-ce que le dispositif était suffisant hier soir ? Je ne le pense pas. Et à cet égard, un certain nombre de questions doivent être posées. Pourquoi et comment cet homme a pu pénétrer sur la promenade des Anglais qui était piétonnisé ? Combien de policiers nationaux protégeaient cet événement ? L'homme suspecté d'être à l'origine avait-il des complices ? Toutes ces questions devront trouver des réponses. Alors l'heure n'est pas à la polémique, l'heure est au deuil. Mais je sens en moi une sorte de colère qui monte. Et pour aimer ma cité, y être née, la servir de toute mon âme et de toutes mes forces, j'ai au fond de moi ce matin une cicatrice irréversible, une souffrance épouvantable. Nous voulons dire aux Français, et avec beaucoup de force, nous ne céderons pas. La France ne cédera pas à la menace terroriste. Nous avons changé d'époque. Et la France va devoir vivre avec le terrorisme. Et nous devons faire bloc. C'est le message du président de la République. La cellule interministérielle de crise a été activée. Le département des Alpes-Maritimes a été placé au niveau alerte attentat du plan Vigipirate. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Et je veux donc rappeler que l'ensemble des informations concernant l'enquête seront données par le procureur de la République. La cellule interministérielle d'aide aux victimes a été activée. En outre, le président de la République, il a eu l'occasion de le dire cette nuit à nos compatriotes, a décidé le maintien à son niveau maximum de l'opération Sentinelle, ainsi que le recours à la réserve opérationnelle de premier niveau de la gendarmerie nationale. Les effectifs supplémentaires ainsi mobilisés permettront de maintenir dans la durée un niveau de vigilance et de protection élevé. La question des fiches S, on la connaît depuis longtemps. Bien sûr qu'il faut être d'une extrême vigilance dans ce domaine. On ne peut pas mettre en détention toutes les personnes qui sont fiches S pour des tas de raisons. Donc il faut fixer des hiérarchies et des priorités. Chaque fois qu'il y a des raisons de penser et qu'on est face à un individu dangereux, il faut effectivement prendre des mesures privatives de liberté. Les lois le permettent. Aujourd'hui, s'il faut renforcer à nouveau l'équilibre entre défense de la sécurité des Français, qui est la priorité absolue, et puis respect des libertés, il faut se donner des moyens d'éviter que ne se reproduisent des drames aussi abominables qui dressent l'ensemble d'un peuple dans la colère et dans l'exaspération. Et je le comprends. Merci.